Hey ! Dernier jour de vlog ensemble, il est 10h topile et je viens de finir d'exporter la vidéo d'aujourd'hui. Enfin d'hier du coup, pour vous. Bon, après le live, je suis restée une bonne heure au téléphone, donc ça a quand même cassé mon cycle de sommeil. J'aurai, c'est ma dernière vlog ensemble les copains, dernier épisode. J'étais obligée pour l'occasion de mettre quand même un petit peu mon kimono phare de cette session de vlog. Clairement, ce matin, je sais que je n'arriverai rien à faire tant que je n'aurai pas terminé mes épisodes. Il m'en reste deux, donc je vais petit déjeuner devant ces deux derniers ré-épisodes. Et ensuite, je vais pouvoir avancer la to-do list que j'avais faite hier. En tout cas, pas mal de points que je n'avais pas pu avancer. De mon côté, de 20h à 21h30, 22h, je serai en live ce soir. Et je ne sais pas après si je bifurque sur le live d'Alexis ou pas. Mais il va peut-être falloir que je fasse le montage avant. Je vais voir en tout cas, peut-être que je ferai le maximum du montage et que je vous rajouterai quelques petites séquences quand même de ce que je fais ce soir. Bon, sinon, j'espère que vous avez tenu votre petite hyaline d'hydratation. Et qu'il continuera encore fort, fort, fort longtemps. Vous ne mettez pas la pression non plus. Parce que le moment où tu commences à t'hydrater, de toute façon, quand tu ne fais plus, tu sens que ta peau est sèche et qu'elle tiraille et que tu as besoin de t'hydrater. Bon, allez, petit déjeuner des familles. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de pancakes. Mais là, clairement, j'ai envie de faire un truc rapide. Voilà, maintenant, vous le savez, je suis le genre de meuf qui, parfois, pour racine, vous l'avez vu, ou qui se trouve des excuses. Mais bon, c'est la vérité. Donc, je n'allais pas vous montrer autre chose de moi. Eh, mais c'est quoi tous ces fruits ? Miam, les framboises. Comment je vais grave manger des framboises ce matin ? Quoi qu'il advienne ? Le festin de roi pour un bon petit déjeuner devant la caissée des papelles. Ça, c'est parfait. 13h30 et j'ai terminé la caissée des papelles. Et franchement, je m'en veux parce que j'ai torché ça en deux secondes. Je ne sais pas quand est-ce que sera la saison prochaine, mais j'ai clairement hâte. En tout cas, je ne dirai rien. Je ne suis pas du jour à spoiler. Ne spoilez pas les gens dans les commentaires, s'il vous plaît. Là, je vais me changer quand même. On aime bien ce kimono-là, mais on va changer un petit peu. Maintenant que j'ai une doublure, je vais pouvoir mettre ma petite robe tournesol. Ah là là, j'ai trop hâte. Attention, vous êtes prêts ? Comment on fait la transition ? On clape des mains, on tourne. Allez, on clape des mains. Vous ne voyez pas mes mains. Hey ! Franchement, je suis trop contente de pouvoir la mettre enfin. Il faudrait peut-être que je remonte un petit peu la doublure. Je vais voir pour faire quelque chose parce qu'elle dépasse un petit peu. Mais franchement, je suis trop contente. Je vais pouvoir la mettre. Elle est trop belle. Je vous mettrai la rêve comme d'habitude en description parce que sinon, je reçois des harcèlements de demandes. Bon, et puis maintenant que je suis orpheline de la caisse des papels, je vais devoir vaquer à mes occupations moins cool. Mais du coup, je n'ai plus de distractions possibles. Ah, j'ai joué. J'aurais clairement pu me dire, je fais toutes mes activités et après, je profite. Mais j'ai clairement joué le côté, je profite. Et ensuite, je fais les corvées. Voilà. Ça arrive. On ne fait pas toujours les bons choix. Boules les cookies. Ça me zinca quand ils sont tout mous et tout chauds. Je prends toute l'assiette. Hein ? Un entonnoir ? Bon, je me suis munie de mon téléphone que j'ai chargé pour pouvoir prendre en photo tous les vêtements qu'il y a là-bas que je vais mettre en vente. Donc, ma mère a ajouté un petit coup d'œil sur les vêtements qu'elle voulait prendre ou qui pourraient intéresser sa sœur, ses cousines, etc. Je vais prendre tout en photo. Je vais mettre sur Vinted. Je garde mon compte en mode vacances. Je sais qu'on m'a dit dans les commentaires ou même un message privé sur Insta que, de toute façon, sur Vinted, les gens ne pouvaient pas acheter quoi qu'il arrive. Donc, je n'étais pas forcément obligée de me mettre en mode vacances pour les mettre. Donc, je suis allée voir de moi-même et c'est le cas. Il y a marqué sur l'application pour chaque article. Si vous voulez envoyer un message à la personne pour qu'elle mette l'article de côté, qu'elle le réserve pour plus tard, etc. Je n'ai pas envie de faire ça. Je préfère attendre que le confinement s'arrête, que tout redevienne à la normale et lancer la publication de tout ça. pour pouvoir préparer les envois. Parce qu'en fait, ça reviendra au même. Je ne pourrais pas envoyer de toute façon plus tôt. Je ne pourrais pas préparer les paquets plus tôt. Donc, ça ne sera rien pour moi que je les mette maintenant. Je les mettrais quand tout sera de revenu à la normale. C'est un peu égoïste de ma part. Mais quand je mets en vente des vêtements sur Vinted, c'est jamais un ou deux articles. C'est toujours des vagues de vêtements. Et déjà là, c'est un peu la guerre entre les personnes qui me font des lots. Avec dedans, il y a une robe et deux personnes me font un lot où il y a cette même robe. Et du coup, c'est à la personne qui commandera le plus vite. Et il y a toujours des gens déçus et hyper frustrés. Et je ne peux pas me permettre de commencer à réserver des bouts de lots. Et que des gens me disent, bah oui, mais non, mais moi, je veux scier ça. Et que je leur réponde à tout le monde, oui, bah non, cette robe est déjà prise dans un autre lot. Oui, mais si, oui, mais ça. C'est vraiment, c'est juste pas gérable. Donc, je suis navrée, mais on attendra la fin du confinement. C'est party ! Ça prend un temps monstre de prendre tout en photo et de publier sur Vinted. Mais il faut le faire. Et comme ça, ce sera une bonne chose de fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça y est, toutes les photos sont là-dedans pour tous ces articles-là. J'ai pas encore trié mes chaussures. Ensuite, ce sera sûrement demain parce que là, je vais avoir un live. Il faut que je fasse le montage. Et ensuite, je vais sûrement aller faire un tour sur le live d'Alexis. Donc, je pense pas avoir le temps. Je verrai. Mais demain, je pense que je mettrai du coup tout en ligne sur mon Vinted qui sera, je le rappelle, en mode vacances. Tout sera prêt, je serai sereine. Et il y aura juste à déverrouiller le bouton mode vacances une fois que le confinement sera terminé. Comme ça, il n'y aura pas tout à mettre. Ce sera déjà fait, quoi. Voilà ! C'est une bonne chose de fait. Je suis contente de l'avoir fait. C'est vraiment une étape relou. Là, je voulais passer en accéléré. Si seulement, ça pouvait se faire aussi vite. Mais au moins, c'est une bonne chose de fait. Je sais pas si vous, vous avez fait un petit peu de tri dans vos placards. Mais ça fait du bien. Genre, on repart un petit peu de pas de zéro. Mais ça permet de faire un peu le tri. Ça me fait bizarre de me dire que c'est la fin de nos petits rendez-vous quotidiens. C'est pour repartir de plus belle sur des meilleurs contenus. D'ailleurs, la vidéo de dimanche prochain sera une vidéo sur les looks. Je vous ai demandé sur un sticker Instagram de me mettre vos idées de situation. Par exemple, un look pour sortir le premier jour du confinement. Un look pour aller à un premier date. Un look pour un entretien d'embauche. Un look pour aller à un mariage. Tout plein d'idées. J'organise la vidéo pour justement vous proposer, avec ce que j'ai dans mes placards, des looks qui collent avec les situations. Je suis contente parce que j'ai des idées de contenu plus travaillé. Et je suis contente d'avoir le temps de pouvoir le faire. Disons qu'écoutez, c'est la fin d'une histoire. C'est clairement la fin d'une histoire. Mais c'est le début d'une autre histoire. Ça m'a fait trop plaisir de passer ces trois semaines avec vous. Et les activités et les journées qui ont été plus ou moins chargées, plus ou moins passionnantes, peut-être plus ou moins divertissantes pour vous. J'espère en tout cas que vous avez bien profité. J'espère que le temps n'est pas trop long pour vous en cette période de confinement. Que tout va bien encore pour vous et vos proches au niveau de la santé. Parce que c'est ce qui est le plus important. Vous avez été d'un soutien au top. Et franchement, ça me fait trop trop plaisir. Et je suis désolée que les derniers épisodes n'aient pas été plus foufous que ça. Mais voilà, c'est aussi ma vie. Ma vie n'est pas strass et paillettes. C'est la vie d'une personne lambda. Vous l'avez vu sur toutes ces vidéos. Ma vieille tête du réveil. Mes vieilles têtes de cheveux qui volent là. C'est actuellement le cas. Mais c'est ma vraie vie. Donc je vois pas pourquoi. J'ai dû le corps raie. J'ai arrêté de blablater. Parce que si vous me laissez parler, je parle pendant 30 minutes. Mon téléphone ne charge pas. Je n'avance pas dans le tri. Et c'est la merde. En tout cas, c'est pas un adieu. C'est même pas un au revoir. De toute façon, vous m'avez sur Instagram si vous voulez. Sur YouTube, quoi qu'il arrive, ça s'arrête pas là.